Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Le port du masque est donc obligatoire depuis ce matin dont les lieux publics clos. Ne pas le porter est passible d'une amende de 135 euros. Les obsèques de Philippe Monguillot, le conducteur de bus mortellement agressé à Bayonne le 5 juillet dernier, se sont déroulés aujourd'hui. Et puis un amendement précisant les modalités d'indemnisation des copropriétaires du signal de Soulac-sur-Mer a été voté hier par le Sénat. Je vous le disais dans les titres, depuis aujourd'hui le port du masque est donc obligatoire dans l'ensemble des lieux clos accueillant du public tels que les commerces, les supermarchés ou encore les banques et les marchés couverts. En cas d'infraction, l'amende sera la même que celle actuellement appliquée dans les transports en commun en cas de non-respect de port du masque, à savoir 135 euros. Un cas avéré de Covid-19 dans une école de Gugent-Mestrasse sur une enfant qui a effectué un stage de réussite à l'école Jean de La Fontaine du 6 au 9 juillet dernier. Les enfants, tout comme les enseignants et le personnel scolaire ayant fréquenté l'école, ont été testés cet après-midi à l'hôpital d'Arcachon. Je vous le disais dans les titres, les obsèques de Philippe Monguillot, le conducteur de bus agressé à Bayonne le 5 juillet dernier et décédé 5 jours plus tard, se sont déroulés cet après-midi. Plus de 800 personnes étaient venues lui rendre hommage. Ces obsèques se sont déroulés en présence de Marlène Schiappa, la ministre chargée de la Citoyenneté. A noter que l'ensemble du réseau de bus Cronoplus était à l'arrêt ce lundi, je cite, pour rendre hommage à leurs collègues décédés et témoigner leur soutien à son épouse et à ses filles. Comme chaque jour en collaboration avec Sud-Ouest, nous faisons le point sur l'actualité d'un département. Direction aujourd'hui la Dordogne avec Victoria Garmier. Cette semaine en Dordogne, ce qui marque l'actualité, c'est le lancement de la saison touristique. Touristes français et étrangers étaient notamment au rendez-vous pour le week-end du 14 juillet, où il y a eu du monde en Périgord et notamment en Sarladais. Difficile toutefois de savoir si la saison peut être sauvée pour l'instant, alors que les hôteliers et les restaurateurs déplorent toujours une baisse de leur chiffre d'affaires. A compter du lundi 20 juillet, touristes et locaux seront logés à la même enseigne. Le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics clos. Dès vendredi, les commerçants du centre-ville de Périgueux s'activaient pour afficher ces nouvelles dispositions sur leur vitrine. A la coquille, dans le Périgord vert, on craint une relance de l'épidémie dans une maison de retraite. Trois cas ont été confirmés chez les résidents et six autres cas sont des cas équivoques, que l'agence régionale préfère considérer comme des cas positifs. L'établissement a été déclaré comme foyer de l'épidémie depuis le 10 juillet. La semaine a aussi été marquée par la politique. En effet, la nouvelle maire socialiste Delphine Labays a mis en oeuvre sa première promesse de campagne. Le stationnement gratuit a été voté. Il devrait être limité à trois heures et effectif d'ici la Toussaint. L'objectif principal, redynamiser le centre-ville. Enfin, a eu lieu cette semaine la réélection du président de l'agglomération du Grand Périgueux, Jacques Ozou. Parmi les plus gros dossiers, la mise en oeuvre d'une navette ferroviaire dans la vallée de Lille, sur l'axe Bordeaux-Périgueux. L'enjeu majeur est de dynamiser le territoire et de pousser les gens à utiliser le train plutôt que leur voiture, dans cette intercommunalité qui compte près de 100 000 habitants. L'éco-propriétaire de l'immeuble, le signa à la Soulac-sur-Mer, verrait-il enfin le bout du tunnel ? Souvenez-vous, en 2014, ils avaient été évacués suite à un arrêté préfectoral, l'immeuble menaçant de s'effondrer en raison d'un fort recul du trait de côte. Depuis plus de six ans, les 78 copropriétaires du signal se battent pour être indemnisés. Hier, le Sénat a voté un amendement précisant les modalités d'indemnisation. Le texte prévoit une compensation à hauteur de 70% de la valeur vénale estimée, c'est-à-dire la valeur du bien sur le marché. Le versement de l'indemnité doit être demandé avant le 31 décembre 2021. Comme chaque été, l'établissement français du sang lance un appel aux dons. Les besoins en sang restent tout aussi importants l'été qu'au cours du reste de l'année. Et pourtant, pendant la période estivale, les dons sont moins nombreux. En Nouvelle-Aquitaine, près de 1000 dons par jour sont nécessaires pour soigner les malades. Des collectes sont donc organisées tout l'été. Vous trouverez les dates et les lieux sur le site internet de l'EFS. Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, ne présenter aucune contre-indication, aucun symptôme grippal et ne pas avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 au cours des 15 derniers jours. C'est un défi un peu fou que s'est lancé un baïonnais, celui de traverser l'Atlantique à la rame sans escale ni assistance alors qu'il est néophyte en la matière. Mais la condition physique et le mental sont au rendez-vous et les entraînements bien encadrés se succèdent. Écoutez Pierre Mastelsky qui assistait à l'un de ces entraînements et qui a lui-même réalisé la traversée. C'était en 2012. Jean-Marc va le faire en novembre. Là, il est en train de faire un stage de sécurité pour appréhender notamment les phases de retournement. Le bateau peut se retourner. Celle qu'il va faire à l'heure actuelle, c'est à l'intérieur du bateau, panneau fermé. Donc il se retrouve à l'intérieur, le bateau se retourne. Et à ce moment-là, il faut qu'il le remette en place. Donc il va faire le hamster pendant un petit moment. Et ce qu'il a fait juste avant, c'est bateau retourné mais en étant à l'extérieur du bateau. Et là, c'est presque classique. C'est des bouts de retournement qui sont de chaque côté par bord du bateau pour procéder au retournement comme un dessalage classique. C'est la fin de cette édition. Très belle soirée à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada